Qu'est-ce qu'un salarié protégé ? Le salarié protégé est un type de salarié qui exerce des fonctions de représentation du personnel dans son entreprise. Par exemple, un membre du CSE, un délégué syndical ou un conseiller prud'homme. Il a droit à une protection spécifique contre le licenciement. Cette protection supplémentaire a pour but de s'assurer qu'un employeur ne licencie pas un salarié à cause de ses activités de représentation du personnel. Elle protège aussi le salarié d'éventuels représailles de la part de son employeur après la rupture du contrat. En quoi consiste cette protection ? La protection consiste en une procédure de licenciement plus lourde. Dans les grandes lignes, elle suit la procédure normale de licenciement, mais à la différence d'une procédure classique, l'employeur est dans l'obligation de consulter le CSE de son entreprise qui donne son avis à l'employeur sur le licenciement après avoir auditionné le salarié. Mais surtout, pour licencier un salarié protégé, l'employeur doit obtenir l'autorisation de l'inspection du travail. Un inspecteur du travail réalise alors une enquête et rend sa décision dans les deux mois. Si le salarié ou l'employeur n'est pas d'accord avec la décision de l'inspecteur du travail, il peut la contester. Et si le salarié gagne son recours, il peut être réintégré dans l'entreprise et peut même demander une indemnité pour le préjudice subi. Combien de temps dure cette protection ? La durée de la protection s'étend sur toute la durée du mandat du salarié. En fonction du type de mandat du salarié, elle peut même être prolongée après la fin de son mandat, en général, de 6 à 12 mois. Que se passe-t-il si l'employeur ne respecte pas le statut du salarié protégé ? Si l'employeur ne respecte pas les procédures qui s'appliquent à un salarié protégé, le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes et demander que l'entreprise le réintègre. Il peut même demander un dédommagement pour le préjudice subi. L'employeur, lui, s'expose à des sanctions qui peuvent aller jusqu'à un an de prison et 3 750 euros d'amende. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada